Musique Mon nom est Jean Allard, je suis au Jeux du Québec depuis 1997, j'étais annonceur de baseball. J'ai poursuivi avec le baseball aux Jeux d'été, depuis 2010 maintenant, à la webdiffusion du baseball et lors des éditions d'hiver, 2011 et 2015, j'ai fait plusieurs sports en salle comme animateur. En 76, j'ai vécu les Jeux de Montréal, j'avais 10 ans en 76 et j'ai su dès ce moment-là qu'un jour j'irai aux Olympiques. Malheureusement, j'ai su très tôt dans ma carrière que je n'irai pas comme athlète, alors j'ai choisi un autre moyen, j'ai choisi le micro. Le message, c'est que dans la long run, dans la carrière ou dans les années, c'est payant de faire ce bénévole-là. Parce qu'à un moment donné, tu vas faire des choses que tu as faites comme bénévole, mais qui vont justement, après ça, t'amener à d'un autre niveau. En 2002, j'ai eu la chance d'être bénévole comme annonceur pour le championnat du monde junior de baseball, qui s'est tenu ici à Sherbrooke. C'est ce qui a favorisé mon embauche lors des Jeux d'Athènes. Et c'est là que l'expérience de l'Union Internationale a commencé, qui s'est poursuivie avec un championnat du monde l'an de 2005. J'ai même été demandé au Qatar en 2006 aux Jeux Asiatiques. Et bien sûr, les derniers Jeux olympiques en baseball en 2008 à BG. C'est sûr que c'est le fun de redonner l'expérience aux jeunes aux Jeux d'Athènes. Tous les jeunes annonceurs qui sont là sont des bénévoles, sont des passionnés de leur sport et ils ont le courage de prendre le micro. Alors c'est de leur donner peut-être des balises, de leur donner une petite dose de confiance, de leur faire comprendre qu'ils sont vraiment la voix des Jeux comme annonceurs. J'ai, à deux reprises maintenant, fait la formation d'annonceurs lors des Jeux précédents. Alors c'est une façon pour moi aussi de redonner aux jeunes annonceurs. Les Jeux Asiatiques, oui. On adore le 3 ou le 14. Ils m'appellent les marchés du matin. Je suis en Chine, mais j'ai besoin d'un annonceur au 14. Un jour après, j'ai besoin d'un annonceur au 14. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un annonceur.